Marjolaine Minot a présenté J'aime pas le bonheur, nous avions rendez-vous au théâtre des Lucioles pour rencontrer la comédienne qui nous a parlé de Claudine, son personnage féminin vivant seule. Son spectacle tendre et touchant cultive l'absurde et l'illusion d'une société où l'abondance culturelle des livres immunise son personnage de tout contact avec l'extérieur. C'est drôle et le public avignonné est venu apprécier le talent de la jeune comédienne, professeure de théâtre en Suisse et aussi metteuse en scène. C'est une pièce qu'on a jouée pendant 3-4 ans en Suisse, plus de 150 fois et voilà, on avait un peu envie de venir en France pour la faire venir en France donc c'est la première fois qu'on vient à Avignon, enfin la compagnie, c'est la première fois qu'elle joue un spectacle à Avignon. Oh ! Je t'ai enlevé du feu ! Dis-moi, est-ce que je t'ai enlevé du feu ? Ouais, 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 ouais ! Et ça demande de l'énergie, oui, ça demande de l'énergie parce que je suis seule sur scène et puis que ça bouge tout le temps quoi, le théâtre c'est toujours un peu en mouvement donc ça dépend surtout à l'Avignon, parfois il y a beaucoup de gens, parfois moins. Il y a des publics très différents d'une soirée à l'autre donc ça, ça demande de l'énergie en fait de s'adapter à chaque fois, d'être à l'écoute d'un nouveau public. Je pense que c'est ça qui demande le plus d'énergie. Moi j'aime pas le bonheur. C'est vrai, les gens ils courent tous après le bonheur, ils veulent aller bien le plus possible. C'est presque une obsession. Moi je n'ai pas besoin d'aller bien tout le temps. Parfois, oui, mais ça me suffit. C'est tout un trafic pour enlever et remettre le décor ? Ouais, alors au début on avait un peu peur parce qu'effectivement il y a tout un chaos et puis en fait c'est pas si long parce qu'on s'est organisé de... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses mais en fait qui sont toutes mises ensemble donc c'est assez rapide pour enlever et remettre. Puis on connaît bien le spectacle donc on a nos petits trucs, c'est assez rapide. Je pense que c'est peut-être presque plus rapide que d'autres compagnies où il y a des choses à installer sur les portiques. Toi je t'aime bien parce que t'es gros. Et tu cules. J'aime bien les gros livres qui cules. C'est là aussi je l'aime bien. C'est là aussi je l'aime bien. C'est là aussi je l'aime bien. L'année prochaine tu reviens sur Avignon ? Alors pas l'année prochaine, enfin je pense pas l'année prochaine mais peut-être dans deux ans ou trois ans on va sûrement renouveler. On va déjà digérer cette expérience là et puis en tirer toutes les conclusions d'un premier Avignon et puis on va revenir sûrement. On va voir avec peut-être un autre spectacle. Merci. Merci.